... J'adore les poirets avec leurs cardes aux couleurs chatoyantes. C'est très décoratif dans le jardin. C'est bon. C'était un légume qu'on ne cultivait plus beaucoup. Il faut vraiment être un petit peu les fêlés dans notre genre pour avoir relancé la culture de ce type de légume qui apporte une touche extraordinaire dans le jardin. Allez, la rhubarbe aussi, c'est joli. Ça a des grandes feuilles. Les croûknek. Croûknek ou koutorse. Koutorse parce que c'est l'abréviation de koutordu. C'est un petit goût d'amande, c'est délicieux, mais il faut vraiment les prendre toutes petites petites. La langue de Nice, je vais encore la laisser jusqu'au 15 octobre. elle me prendra bien 10 centimètres. Une blue barde. Elle fait bien ses 12 kilos. Celui-là est beau. Voyons ce qu'ils ont un peu en courge. Dans les variétés d'antan. Noël Patidou, Jérôme en Turbenture, Muscat de Provence, oui, oui, bon. Courajette, Génovaise. Il faut essayer celle-là. Dans le milieu des jardiniers et des producteurs de semences, certains crient haro sur une réglementation trop stricte en matière de diversité disponible au potager. Si je voulais faire tous les légumes disponibles dans tous les catalogues officiels, je pense qu'il me faudrait dix fois la surface que j'ai là, si ce n'est pas plus. Donc je crois qu'on a déjà pas mal à notre disposition. La curiosité veut qu'un certain nombre d'amateurs, dans mon genre, mais d'autres, veulent avoir ce qui n'existe pas. Et c'est toujours, évidemment, le petit côté sympa des choses qu'on veut. Le collectionneur de timbres, il veut le timbre que personne n'a. Eh bien, le jardiniers amateurs, le potagiste, lui, il veut aussi la variété. Mais je redis, je suis convaincu qu'on peut trouver aujourd'hui beaucoup de choses auprès de collectionneurs ou auprès d'amateurs qui n'en font pas commerce, de quoi faire des échanges. Auprès d'institutionnels et même de privés, un réseau d'échanges existe aussi.